Parfait, on va débuter cette session. Bienvenue à cette formation sur comment bien élaborer une technologie. Mon nom est Mirka et je suis adjointe aux affaires publiques à la CFA et je serai votre animatrice. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre formatrice pour aujourd'hui. Il s'agit de Mireille Péloque. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, elle est diplômée en sciences humaines. Elle travaille pour la francophonie albertaine depuis plus de 15 ans et elle a passé ses neuf premières années à la CFA régionale de Leadbridge. Elle a fait six ans au secrétariat provincial et maintenant elle est directrice générale de la FPFA. Ses expériences varient entre agents de projets à commissaire d'école en passant par l'animation culturelle et la recherche de financement. Elle a dirigé la création d'outils de formation pour la CFA ainsi que pour l'ensemble des bénévoles et des employés du milieu associatif francophone en Alberta. Donc, Mireille, je te passe la parole. Bonjour et bienvenue. Il y a-tu du monde en ligne, Myrka? Oui, oui. Oui? Oui, tout à fait, oui. OK. Bienvenue tout le monde. J'imagine qu'il y a du monde un peu partout de bout à l'autre de la province. Je prévois que ce webinaire va durer, je crois, autour d'une vingtaine de minutes. Je n'ai pas vraiment d'exercice à vous faire faire ou quoi que ce soit. Mais voilà. OK. Qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessous. OK. Voilà. OK. Alors, je vais commencer en vous expliquant un peu le principe numéro six que vous voyez à l'écran est tiré d'une formation en gouvernance. Puis, je crois qu'il y en a eu une cette fin de semaine à Legale. J'ai vu ça sur Twitter que notre belle Leila a été à Legale. Elle a fait une formation en gouvernance. Un des aspects de la gouvernance, c'est qu'il y a une liste de principes directeurs. Parmi ces principes-là, je pense qu'il y a eu neuf principes. Et je réfère au début de cet atelier à la principe numéro six, qui est qu'un conseil d'administration, dans son mandat, les bénévoles qui gèrent un organisme communautaire ont dirigé le travail d'un organisme en approuvant les politiques et en surveillant l'impact des politiques. Et ils ont aussi à définir les politiques en trois domaines, possiblement en trois domaines. Gouvernance de conseil, encadrement et en opération de l'organisme. Alors, les bénévoles qui dirigent un organisme ont la responsabilité d'élaborer les politiques et aussi de voir à leur impact. Alors, aujourd'hui, je veux vous montrer. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la francophonie albertaine et je connais très peu d'organismes qui fonctionnent avec des politiques. Ça fait six ans que j'étais avec la Fédération des parents et quand j'ai commencé à la Fédération des parents, on n'avait aucune politique. Aujourd'hui, on a un recueil de politique et je crois qu'on en a une douzaine, si pas plus. Et ces politiques-là ont rendu mon travail tellement plus facile. Ça encadre beaucoup de choses. Ça aide énormément à me permettre d'avoir à passer à la prochaine chose. Règle de base, quand j'ai commencé avoir le besoin d'une politique. C'est quand que je voyais, avec les années, revenir toujours la même question à discuter au sein de mon conseil d'administration. On revenait chaque année à parler de comment qu'on déferme le prix Manon Boutillier qui est quelque chose qu'on fait lors du colloque. On avait toujours des décisions qu'on disait. Puis là, la conversation revenait à, mais qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'on a décidé l'année passée et l'année avant? Et comment notre décision l'année passée était basée sur quoi? Et ce genre de discussion-là, ça pour moi, c'est le déclencheur de quand on entend ce genre de discours-là autour de la table du conseil d'administration, c'est le temps d'élaborer une politique. Moi, je me dis, si c'est la troisième fois qu'on met quelque chose à l'heure du jour qu'on a déjà décidé ou qu'on doit décider annuellement ou tous les mois ou tous les trois mois, c'est le temps de le mettre dans une politique. C'est une bonne indice de ce qu'il y a à faire, quand est-ce que c'est le moment propice d'élaborer une politique. Je vous amène à la prochaine tuile qui est très longue, mais c'est pourquoi des politiques, c'est ici où est-ce que je peux vous expliquer vraiment comment une politique a rendu ma vie comme directrice générale tellement plus facile. Premièrement, quand tu travailles dans l'élaboration de politique avec le conseil d'administration, ça démontre ce qu'on appelle la diligence. Ça responsabilise les membres du conseil d'administration. Alors, même s'ils n'ont pas de décision à prendre, ils prévoient un moment où ils auront une décision à prendre et s'ils étaient dans cette situation-là, c'est comme ça qu'ils gèreraient la demande ou la décision. Alors, ça démontre un engagement envers la gouvernance. On dit « assure la pérennité », ça documente les décisions. Les membres qui siègent pendant deux ou trois ans, s'ils travaillent sur l'élaboration d'une politique et quittent le conseil d'administration par après, ils ont quand même laissé un « leg » à l'organisme. Ils n'ont pas, dans un sens, perdu leur temps à prendre des décisions et ensuite ils quittent et on ne sait pas si ce qu'on a fait pendant qu'on était là va perdurer ou va rester ou si ça va être changé d'un jour au lendemain. Alors, quand un bénévole donne dans l'élaboration des politiques, on sait que le travail qu'on va avoir va rester longtemps avec l'organisme. Alors, on ne perd pas notre temps, on contribue énormément. Alors, c'est une bonne façon de documenter les décisions pour permettre aux prochains qui arrivent de ne pas avoir à refaire cette même discussion. Ça définit les valeurs, les objectifs. On est capable de dire pourquoi c'est important, c'est quoi l'objectif parce qu'autrement, c'est toujours apte à une interprétation qui est variée et vaste autant que les gens autour de la table. Ça fournit des principes directeurs aux membres et aux personnels et aux bénévoles. Alors, ça contribue à orienter et former les bénévoles et le personnel. Quand tu as des politiques en place et quelqu'un de nouveau vient s'ajouter, tu n'as pas à expliquer ou à expliquer qu'est-ce que et comment est arrivé une telle chose. Tout est documenté dans les politiques. Alors, on peut utiliser les politiques comme un outil d'orientation pour les membres du conseil d'administration, mais aussi pour le personnel. Les employés d'été qui viennent pendant quatre mois peuvent se référer aux politiques. Ensuite, ils vont comprendre le contexte de qu'est-ce qu'on fait comme organisme. Ça encadre la prise de décision. Alors, on ne change pas les règles du jeu à chaque fois, mais on a une bonne base de pourquoi qu'on décide une telle chose. Ça oriente les actions. Ça établit des balises. Ça clarifie les lignes de communication. Et ça garantit la réduction de comptes. Ça veut dire que moi, j'ai dans une politique, je parle encore du prix Manon-Boutier, que la demande pour les mises en candidature doit être complétée par la fin, on dit souvent par la fin septembre ou fin décembre. Alors, ça établit des balises très, très claires. Si je ne le fais pas ou si ce n'est pas fait, le conseil d'administration a vraiment quelque chose sur quoi m'évaluer. Alors, ça garantit aux membres du conseil d'administration que les choses vont être faites quand elles sont supposées d'être faites. Ça procure aussi un mécanisme qui lui permet de déléguer des pouvoirs. Alors, ils n'ont pas besoin de tout voir. S'ils mettent ça dans une politique, ils n'ont pas besoin de chaque fois l'apporter à une réunion, puis de le mettre à l'heure du jour, puis en discuter, puis passer aux décisions. La décision est mise dans une politique une fois pour tous. Alors, c'est très, très bien. Ça témoigne que l'organisme est proactif dans sa gestion des risques parce qu'on n'est pas dans la gestion de la situation. On est vraiment dans la gestion de possiblement une situation qui pourrait se produire. Alors, encore, ça démontre la diligence. On est en train de prévoir et c'est beaucoup plus facile de gérer une situation quand tu n'es pas dedans et quand il n'y a pas d'urgence et puis il n'y a pas quelque chose qui presse. Ça atténue les perturbations au départ des membres clés. Quand on a des gens de longue date qui siègent au conseil d'administration et qui quittent, on dit souvent que la mémoire corporative vient quitter. Alors, quand on met toute cette connaissance-là dans des politiques, on laisse une lègue, mais ça aide aussi aux nouveaux qui arrivent de pouvoir continuer à bien gérer l'organisme parce que les choses ont été documentées. Ça donne certainement au public une impression de crédibilité. On parle de politique auprès du patrimoine canadien ou nos bailleurs de fonds ou secrétariat francophone. On peut être certain qu'ils vont dire, oh wow, cet organisme-là, on voit qu'ils sont vraiment crédibles. Il y a une bonne crédibilité, ils se soucient, ils prévoient des choses, ils ne sont pas juste dans la réaction. Alors ça, c'est vraiment les... Puis la liste est longue, comme vous voyez, l'écriture est petite sur la tuile. On voit qu'il y a beaucoup de choses, puis j'en ai enlevé beaucoup. Vous pourriez sûrement penser à d'autres raisons, mais je trouve souvent des politiques, c'est pour ça que ma vie est rendue tellement plus facile. J'ai là-dedans à la fois les décisions prises d'avance du conseil d'administration. J'ai des balises claires de qu'est-ce qui est demandé de moi. J'ai la mémoire corporative des gens qui ont passé avant nous, qui est là. J'ai un outil d'orientation pour mes membres du conseil d'administration et pour mes employés, même s'ils sont temporaires comme des employés d'été. Alors, ça donne beaucoup... Et j'ai des choses que je peux ensuite aussi utiliser avec les bailleurs de fonds. Une chose que je n'ai pas noté là-dedans, mais qui est aussi très importante, c'est que des politiques nous aident énormément avec nos clients, les gens qui font affaire avec nos organismes. Je vais en parler tantôt, mais une des politiques qui est importante à avoir, c'est une politique sur les communications. Et on peut certainement relier à ça. Je suis certaine que tout le monde, s'ils n'ont pas déjà vécu une situation semblable, vont dire, ah, je peux voir où ça pourrait se porter, ça pourrait apparaître. Mais c'est comment qu'on traite les anglophones. Quand est-ce qu'on parle en anglais? Quand est-ce qu'on affiche des choses en anglais? Quand est-ce qu'on les fait bilingues? Quand est-ce qu'on les fait uniquement en français? On a toujours, comme organisme francophone, toujours à patauger dans le bilinguisme de notre pays. Et alors, mais on est quand même un organisme francophone et on doit maintenir notre langue et notre culture. Mais on doit aussi accueillir les gens qui ne parlent pas français. Alors, une politique sur les communications, c'est souvent une politique qui est vraiment importante pour des organismes comme nous, à savoir quand est-ce qu'on, quand est-ce, puis quoi, qu'est-ce qu'on fait en français et en anglais? En termes des étapes, je vais vraiment aller dans le concret. On va dans le concret de comment on rédige une politique. Alors, il faut commencer avec la liste des politiques nécessaires. Et si on base sur les discussions autour de la table, je vais vous dire une chose, à partir d'expériences, je parle d'expériences. Une fois que tu ouvres et que tu commences ta première politique, tu peux t'attendre que ça va faire ricochet. Il va y avoir plein. On commence avec une, tout d'un coup, on est rendu à 10 et 12 et etc. Une politique va déclencher le besoin de d'autres. J'ai vu une de mes politiques, justement, qui a commencé comme une politique se diviser en deux et trois. C'est le développement communautaire, c'est ça qu'on fait. Nos organismes oeuvrent, puis font des choses. Alors, c'est vraiment bien de voir ça, mais on a quand même commencé avec une, puis elle a évolué en deux ou trois autres. Alors, la première étape, c'est déterminer les politiques qui sont nécessaires. Demander au conseil d'administration pour faire la liste. On peut faire la liste. Ensuite, il faut les prioriser parce que je peux vous dire une chose certaine. Vous ne pouvez pas développer toutes les politiques tout en même temps. C'est absolument fou de penser ça. C'est un énorme travail. Ça prend beaucoup de discussions. Alors, c'est important de les prioriser. Quelles sont les plus importantes? Et ensuite, établir un comité ou des comités. On a tenté de faire l'élaboration des politiques à l'intérieur de nos réunions régulières. Et puis, je veux dire que ça n'avançait pas. Alors, c'est vraiment décommandé d'essayer de faire ça à l'intérieur des réunions régulières. Un certain point, j'ai essayé d'établir un comité pour les rédiger. Et les membres du CA ne voulaient pas. Ils voulaient tout le faire tout ensemble. Alors, fine, on a amené ça autour de la table. Et puis là, les réunions se sont étirées. Elles étaient beaucoup plus longues que prévues. Alors, ils sont revenus sur leurs décisions. Puis, on a établi des sous-comités pour faire le travail. Il faut créer un modèle à suivre. Il y a toutes sortes de modèles. Et ici, je vous parle d'un modèle avec des catégories. Et parmi les catégories, ça, c'est une suggestion. Mais si vous faites des recherches auprès de… à l'Internet, vous allez trouver toutes sortes de différents modèles qui existent. Et on parle aussi d'établir des catégories. Je peux vous dire que les catégories, c'est moins important. Créer des politiques, puis vous allez voir, les catégories vont probablement naturellement se produire. Et ici, on a peut-être seulement quatre, quatre ou cinq politiques. Bien, on peut tout mettre ça dans une catégorie, puis les catégories sont peut-être pas importantes. Alors, je recommande ou je parle de catégories comme gouvernance, administration… Ah, administration, excuse, il y a une erreur là. Résources humaines, puis gestion financière et programmes et services. Mais ça peut prendre différentes formes. Ça dépend de quelle sorte d'organisme que vous êtes, puis quels sont vos produits. Les politiques les plus fréquentes, qu'on voit le plus souvent, on voit beaucoup plus souvent… Ça a l'air drôle là, mais la première, c'est l'élaboration des politiques. Avant tout, il faut avoir une politique qui dit comment que vous allez vouloir procéder pour élaborer des politiques. C'est cette politique-là qui désigne les lignes directrices sur le protocole que vous allez suivre pour élaborer. Alors, que ces politiques-là, je pense qu'il y a probablement clé là-dedans, c'est que… Combien de fois par année est-ce qu'on va voir la politique? Une fois qu'elle est faite, est-ce qu'elle va rester comme ça pour toujours? Ou est-ce qu'on doit revoir annuellement les politiques? Tous les deux ans? Tous les cinq ans? Ou rien, pas en tout, si ça vous a été décidé. Est-ce qu'on va élaborer une politique par une lecture? Comme ça veut dire, on la présente aux membres du conseil d'administration et on l'adopte et elle devient, elle tombe en effet. Ou est-ce qu'on veut aller une lecture, deuxième lecture et troisième lecture? Alors, il y a ces deux modèles-là pour l'élaboration des politiques. Et ça, vous pouvez mettre ça dans votre politique, sur comment élaborer des politiques. Alors, moi, j'étais déçue tout de suite au début, quand j'ai commencé à élaborer des politiques, parce que je me disais, ah, j'ai besoin de tout de suite une politique en ressources humaines, puis c'est celle-là que je pensais que c'était la seule qu'on était pour faire. Puis là, tu dis, bien, avant d'être capable de commencer ça, il fallait élaborer une politique sur l'élaboration des politiques. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail énorme et il faut avoir beaucoup de patience. Mais, c'est important de commencer avec le début parce que ça établit des fondements qui vont être là pour longtemps, longtemps. Alors, la première politique, c'est l'élaboration des politiques et ensuite, les autres politiques sont des choses très communes avec beaucoup, beaucoup d'organismes. Politique en communication, politique pour gestion des informations, puis là, je parle de qu'est-ce qu'on fait avec nos archives? Ils vont où les procès verbales? Qu'est-ce qu'on fait avec notre rapport annuel? Qu'est-ce qu'on fait avec les dossiers des employés? Qu'est-ce qu'on fait avec nos dossiers? Puis, toute notre boîte de reçus puis de factures, le classement, l'archivage. Et bien sûr, aujourd'hui, on a tout ce qui est électronique. Qu'est-ce qu'on fait avec nos dossiers électroniques? Comment est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on fait avec les communications, les courriels d'un employé qui vient quitter? Tout, 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 tout est élaboré dans la politique de gestion des informations. Celle-là est importante parce que c'est celle-là qui va assurer que l'histoire de l'organisme pour qui vous travaillez n'est pas perdue. Je vais vous dire, quand vous arrivez à votre 30e, 40e, je pense que l'FGA va avoir 45 ans cette année, 45 ou quelque chose. L'FPFA va avoir 30 ans l'année prochaine. On veut monter quelque chose, une rétrospective sur l'organisme, et alors on a besoin de trouver les informations. Alors, c'est vraiment important d'archiver, de bien archiver la mémoire de tout ce qui se passe au sein des organismes, justement pour être capable d'effectuer ces genres de recherches-là. Gestion des ressources humaines. On sait qu'on n'est pas syndicalisés, les employés, dans nos organismes communautaires. C'est quoi nos conditions de travail? On a droit à une augmentation quand? Si ce n'est pas dans les contrats, tout souvent on le trouve dans la politique des ressources humaines. Nos vacances, les journées fériées, les congés pour un décès, un congé pour une naissance, à moins qu'on ait un contrat d'emploi qui est 15 pages, on a quand même des droits à certaines choses comme employés. Et vu qu'on n'est pas syndicalisés, on n'a pas de syndicat, une politique sur les ressources humaines est très importante pour énumérer justement les bénéfices. Le temps supplémentaire, comment c'est géré, quand est-ce qu'on peut prendre des vacances, quand est-ce qu'ils sont des « blackouts » ou ce que ce n'est peut-être pas. Tout ce que vous pouvez penser qui est normal pour la culture de votre organisme, pour votre travail, peut se retrouver dans cette politique-là. Remboursement des dépenses, kilométrage, si on a à se déplacer, si un employé, puis on a souvent des employés dans tous les organismes qui font des courses. C'est eux qui vont aller au Costco, qui vont aller au magasin, qui vont aller livrer une enveloppe au centre-ville à patrimoine. Alors, ces choses-là, c'est quand est-ce que ça fait partie du cadre de travail, puis quand est-ce qu'on rembourse. Nos bénévoles, quand ils viennent des régions, si on a un organisme provincial ou si on a à rembourser, une chose qui est souvent oubliée, c'est que parfois on a des bénévoles qui ont des enfants, qui doivent les faire garder pour assister aux réunions, les frais de gardiennes. Est-ce qu'on les rembourse pour ces dépenses-là? Alors, c'est ça, quand tu assis tes membres du conseil d'administration autour de la table, tu leur demandes tout ce qui pourrait se retrouver dans un remboursement des dépenses, vous seriez surpris de voir combien qu'ils déboursent pour participer à votre organisme. Alors, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir une politique sur, justement, de reconnaître ces dépenses-là. Et ensuite, la gestion financière, la fin d'année, la vérification financière, qui gère quoi? Les deux signataires sur un chèque, la petite caisse. Ça, évidemment, ça vous protège énormément contre la fraude par les employés. Et c'est une chose que les comptables cherchent souvent à savoir. Ils veulent voir c'est quoi les pratiques quand ça vient à la gestion financière. Alors, au lieu d'avoir à l'écrire à chaque année pour le fournir au comptable, bien, tu peux juste tout simplement y fournir une politique sur la gestion financière. Ça, ça aide énormément au sauver du temps. La gabarit d'une politique, puis là, je parle vraiment du modèle, c'est qu'on va trouver probablement six, environ six items dans une politique. On va trouver le préambule. Pourquoi la politique est importante? Puis là, c'est vraiment… On vient d'élaborer à la Fédération des parents une politique pour la gestion du réseau des centres d'appui. Bien, le préambule parle de la conférence de presse où la ministre de Human Services a annoncé que la FPFA sera dorénavant responsable d'un réseau de centres d'appui parental. Alors, le préambule est un peu de l'historique. C'est une vraiment bonne façon de documenter des étapes importantes dans la francophonie albertaine. Alors, ça donne un contexte aux nouveaux qui vont arriver plus tard pour dire, « Ah, ok, c'était bien en 2015 que le réseau a été annoncé, puis on voit bien que c'était la ministre Klimchuk qui l'a fait. » Alors, comme j'ai dit avant, ça donne un peu du contexte, ça donne l'historique. C'est un outil d'orientation très, très fort. La deuxième partie, c'est qu'il va y avoir un énoncé. Puis ça, c'est une ligne ou deux très, très petit, très bref. Une ligne ou deux pour décrire la situation idéale une fois la politique en place. Alors, c'est vraiment, avec cette politique, on veut que la FPFA ait des lignes directrices claires envers son traitement de comment elle va gérer le réseau de centres d'appui parental. Point. Alors, c'est ça, l'objectif, le pourquoi. La portée. À qui s'adresse la politique? Alors, cette politique s'adresse aux membres du conseil d'administration, à la direction générale. Parfois, on va voir aussi aux employés de soutien et parfois, on va voir aussi des bénévoles. Ça dépend de la politique. Mais, à qui s'adresse la politique, c'est très important. Les objectifs, alors les raisons d'être de la politique, qu'on veut que ce soit traité égal pour les années à suivre, pour assurer la pérennité du projet, pour assurer que ce soit équitable pour tout le monde. Ces genres d'objectifs-là vont se retrouver sous objectif. Et, avant-dernier, responsabilité du CA, de la direction des employés ou des bénévoles. Alors, dans cette section, on va voir vraiment, le CA est responsable de quoi dans cette affaire? La direction, elle est responsable de quoi? Les employés, les bénévoles. Et c'est ici où ce que je reviens, au tout début, où ce que j'ai parlé, ça permet aux membres du conseil d'administration de déléguer certains de ses pouvoirs. Exemple. La politique, nous, on a une politique pour le colloque, la tenue des rendez-vous des parents francophones. Et, tant que ça vient à l'organisation du colloque, c'est vraiment moi-même avec les membres de l'équipe qui l'organise, en termes de choisir les ateliers, le lieu, les conférenciers, tout, tout, tout. Le conseil d'administration, ils ont dit, nous, on n'est pas intéressés à savoir qu'est-ce qu'on va manger pour le dîner. On veut que l'équipe administrative décide ça. Les ateliers, tout ça, on vous fait confiance sur le bon jugement. Mais, ils ont retenu une décision, puis ça, c'était de décider combien qu'on charge pour l'inscription au colloque. Alors, quand on a élaboré cette politique-là, on a eu cette discussion-là, et les membres étaient tous d'accord de déléguer. Ils ont délégué énormément de pouvoir sur l'organisation du colloque, sauf une chose. Puis, je me dis, je pourrais voir que la CFA provinciale pourrait avoir une politique semblable pour le congrès et déléguer à Isabelle et toute son équipe l'organisation du congrès à son entier, mais garder le pouvoir de décider combien qu'on charge à chaque personne qui vient au congrès, semblable à son. Alors, ça vous donne un peu d'une idée de ce que je veux dire par le contexte de déléguer des pouvoirs. Ça dit aussi la ligne directrice pour les employés et les bénévoles. Et la toute dernière étape, c'est les procédures. Alors, dans les procédures, on trouve qu'est-ce qu'on fait, quand et quelles étapes à suivre. Alors, c'est vraiment le menu de les dates limites et qu'est-ce qu'on s'attend dans l'exécution. C'est vraiment toutes les étapes d'exécution d'une politique. Les étapes à suivre pour vraiment compléter, envelopper tout ça, c'est réunir tous les documents, les informations. Vous êtes bienvenus de me contacter pour avoir une copie des politiques qu'on a à la FPFA. C'est possible que je n'aille pas tout, mais ça ne me gênerait pas pantoute de partager. Je sais que le regroupement artistique, le RAFA, ont des politiques aussi. Je sais que la CFA provinciale aussi ont des politiques. Mais, il y a énormément de politiques qu'on peut retrouver si on fait une simple recherche Google. Ça apparaît tout de suite, vous allez trouver toutes sortes de choses. Suite à avoir regroupé tous ces documents-là, on prépare une première ébauche. La première ébauche, elle est présentée aux membres du conseil d'administration et vous la lisez ensemble. Les membres peuvent proposer ou proposent des changements. Et c'est souvent à cette étape-ci qu'on l'adopte, si on suit un processus de trois lectures, on l'adopte en première lecture. Souvent, on ne va pas aller en deuxième ou en troisième lecture avant, on va laisser mûrir. Parce qu'entre les réunions, les gens ont le temps de parler à d'autres personnes, d'y réfléchir, de parler entre eux. Ensuite, on revient à la prochaine réunion, puis c'est là où est-ce qu'on va possiblement l'adopter en deuxième. Et souvent, quand on vient à faire la deuxième lecture, on fait la troisième en même temps. Parce qu'une fois rendu en deuxième lecture, la politique n'est pas mal étoffée. Mais s'il y a encore beaucoup, beaucoup de corrections et de travail à faire, on va peut-être seulement l'adopter en troisième lecture, puis on va attendre à la dernière, à la prochaine réunion. C'est mieux de travailler en sous-groupe et de revenir au CA avec une copie modifiée. S'il y a beaucoup de discussions face à la politique autour de la table, vous voyez le temps couler. C'est important peut-être de nommer, comme j'ai dit au tout début, d'avoir des sous-groupes qui vont travailler sur chaque politique. À un certain point, moi, j'avais sept sous-comités qui se rencontraient, parce qu'on est en train de travailler sur sept différentes politiques. Certains de ces sous-comités-là se sont rencontrés une fois. La politique était bien. On avait les bauches, étaient prêtes à aller au conseil d'administration. Mais il y a un autre groupe qui se sont rencontrés six fois pour revoir. C'était justement la politique pour les ressources humaines, qui était assez complexe et qui demandait beaucoup de travail. Alors, ça pour dire que je pense que j'arrive à la fin. C'est ma dernière, ça? Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de planification, ça demande la rédaction, ça demande la réflexion, ça demande la discussion. Alors, si j'avais un conseil ou quelques conseils à vous donner, c'est de vous demander d'embaucher un contractuel pour vous aider, vous épauler dans l'écriture. Au début, je le faisais moi-même, mais comme je viens de décrire, j'avais sept sous-comités. Puis, si vous avez ce genre de temps-là, allez-y. Moi, je ne vais pas vous empêcher. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'avais du mal à élaborer ces politiques-là. Je ne sais même pas où j'ai trouvé le temps. Je n'ai aucune idée de comment j'ai fait. Alors, utilisez un contractuel. Et si vous voulez des suggestions de contractuel, vous pouvez quand même me contacter. Ça me fera plaisir de vous faire part des gens que je connais qui peuvent faire ce genre de travail-là. Je vous conseille aussi de faire des recherches auprès d'autres organismes semblables ou de trouver un organisme semblable à le vôtre. Et ensuite, c'est probablement la meilleure façon de procéder parce qu'il y aura probablement des politiques que vous pourriez simplement prendre comme modèle. Et en tout dernier, faire preuve de beaucoup de patience parce que ça ne se fait pas rapidement. Même les politiques qu'on a déjà établies à la FPFA, il y en a certaines qui doivent être revues déjà. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même 80 % de l'information sur papier. Et ça sert énormément à décrire les balises de tout ce qu'il y a à faire chez nous. Et je pense que c'est tout. Alors, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à des questions. Oui. Donc, je veux qu'il y a des gens qui se sont ajoutés au fur et à mesure au courant de la formation. Donc, si jamais, comme je le disais au début, si jamais vous avez des questions, vous pouvez le manifester via l'option Q&A qui se trouve au bout de votre écran. Comme le disait Mireille, c'est un processus complexe, mais nécessaire. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pour Mireille. Je vais prendre d'abord deux questions qu'on a reçues. Une première question. Lorsqu'une politique a des lacunes ou qu'elle ne correspond plus à la réalité de l'organisme, quelle est la solution? Ok. Souvent, ça, ça devrait être prévu dans la politique qui est sur l'élaboration des politiques. Parce qu'il devrait toujours avoir dans le guide ou dans le recueil ou dans la première politique que vous élaborez, justement, la réponse à cette question-là. Comment que le conseil d'administration, est-ce qu'ils veulent revoir les politiques chaque année pour assurer qu'ils collent encore à la réalité? Ok. Mais, comme direction générale, si, disons, je n'avais pas ça là-dedans, je me dis, je vais reculer un peu dans ce que je viens de répondre à cette question-là. Même si, avec le meilleur des mondes, on élabore une politique, quand on vient pour l'exécuter, ce n'est pas faisable. Moi, je dis toujours, ça paraît super bien sur papier, mais en réalité, quand on vient pour l'exécuter, ça ne marche pas, ça ne fonctionne juste pas. Il faut toujours être capable de ramener la politique aux membres du conseil d'administration, bien expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Comme nous, on avait des choses qu'il fallait qu'on sorte quelque chose au mois de juin. Au mois de juin, les écoles sont toutes, ça avait rapport au colloque et puis les écoles et les conseils d'école. Au mois de juin, les conseils d'école sont en mode fermeture, on quitte pour l'été. Alors, ils ne sont pas dans le mode de commencer à penser à des choses pour le colloque. Alors, le mois de juin n'était pas bon comme date, c'était mieux de le mettre au mois de septembre. Alors, on a dû ramener la politique. Des fois, je la mets, je fais juste la mettre à l'ordre du jour et puis c'est une petite modification à la politique. Ils vont faire la modification sur place, ils seraient d'accord, puis ils votent, ils sont d'accord. Puis, c'est déjà tout de suite en marche. Alors, il faut pouvoir, il faut quand même qu'une direction générale l'amener au conseil d'administration pour dire qu'il y a certaines lacunes dans cette politique-là. C'est le rôle de la direction générale d'identifier les lacunes. Puis, si la politique est visuelle, ce n'est pas les membres du conseil d'administration qui vont s'en apercevoir. C'est la direction qui va s'en apercevoir. Alors, c'est vraiment la responsabilité d'eux pour l'amener. Ok, merci pour la réponse. Mireille, une autre question. Qui devrait siéger sur les comités de politique? Est-ce que ce sont toujours les membres du CA ou est-ce qu'on peut élargir? Oh oui, ça c'est une très, très bonne question. Non, ce n'est pas juste les membres du conseil d'administration. Puis, on peut souvent faire appel à des personnes ressources pour nous aider. Et c'est dans ce comité-là qu'on va parfois voir des employés de soutien. Exemple, bon exemple de ça, c'est l'Institut Guy Lacombe où est-ce qu'on a une bibliothécaire. Alors, lorsqu'on a élaboré à l'Institut Guy Lacombe une politique sur la bibliothèque, combien de ressources tu peux sortir, combien de temps tu peux être parti, on devrait avoir quelque chose de différent pour les DVD qu'on a pour les livres, combien qu'on charge en frais de retard, tout ça. La bibliothécaire, qui est un employé de soutien, était invitée à siéger au comité. C'est elle qui vit le jour à jour de ce qui se passe dans la bibliothèque. Et elle était la meilleure placée pour être capable d'expliquer aux membres du conseil d'administration pourquoi une telle chose et pourquoi pas une autre affaire. Alors, c'est vraiment important de mettre des personnes de ressources au sein de ce sous-comité-là. Pas au sein du conseil d'administration, mais dans des sous-groupes pour aider à étoffer une politique qui est vraiment bien fondée. D'accord. Une question de la même personne ensuite. Est-ce que tu dis, quelle est la différence entre une directive administrative et une politique dans ce cas-là? Une directive administrative, c'est vraiment sous les procédures. Et on ne peut pas avoir une procédure sans avoir une politique. On commence toujours avec la politique et la procédure à suivre, ou la directive administrative. Une directive administrative, c'est une délégation de pouvoir. Le conseil d'administration a décidé qu'on veut que les choses soient faites d'une telle façon. Alors, ils vont diriger l'administration. C'est pour ça qu'on vient avec le terme direction, directive administrative. Alors, le conseil d'administration dit, Mireille, on veut que tu fasses telle chose, telle moi. On veut que tu fasses appel à telle personne, puis on veut que tu le fasses avec tel argent. Ça, c'est la directive administrative qui est vraiment dans la procédure. C'est rare qu'on voit autant de détails, parce qu'une politique, il faut penser qu'elle doit être assez flexible pour être capable de perdurer avec le temps. Alors, on ne peut pas être trop, trop spécifique dans les procédures avec des dates. On donne souvent le mois ou on donne une période. On dit au printemps ou à l'hiver ou à l'automne, mais on ne va pas être spécifique, spécifique entre le 1er et le 15e ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, les directives administratives suivent une politique sur comment les choses vont être faites. D'accord. Les questions continuent de rentrer. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de ça? D'une directive administrative? Une politique versus la directrice administrative, comme le lien. Oh my God, je ne vais pas amener avec moi. C'est ça, l'exemple, l'exemple. Ça ne colle pas à tout le monde, là. J'essaie de penser à une. Le colloque annuel, le rendez-vous annuel des parents francophones. Dans la politique, on va trouver pourquoi on a un rendez-vous et le rôle du conseil d'administration lors des rendez-vous. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on prévoit faire avec le rendez-vous? Pourquoi que ça existe? Puis, c'est raison d'être. Et ça va arrêter là. Ça, c'est la politique. Dans la procédure, on va avoir quand a lieu le… Là, on va dire en novembre, une date en novembre, parce que ça veut dire qu'on va toujours le faire au mois de novembre. Ça va dire quand est-ce qu'on veut que les choses se fassent en termes de la… Quand est-ce qu'on veut que les ateliers soient choisis, puis quel pouvoir qu'on donne à la direction, puis quel pouvoir qu'on garde au conseil d'administration. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Je suppose que oui. Sinon, voilà. C'est ça. Je veux dire, la politique, ça donne vraiment les grandes lignes. C'est un peu comme une vision. Ça dise vraiment qu'est-ce qu'on vise par cette politique, qu'est-ce qu'on veut. Puis, je pense que je l'ai élaboré un peu dans une des tuiles. Je l'ai plus en novembre. Mais la procédure est beaucoup plus dans le concret de qui fait quoi quand. Une mise en action, en fait. Oui. C'est ça. Une autre question. Est-ce qu'il y a une mention de politique dans les règlements généraux sans tout les détailler? Je n'ai pas compris. Est-ce que la personne qui a posé la question, est-ce que c'est possible de spécifier? La question, je vais passer à une autre question. Est-ce que l'élaboration des politiques devrait être une initiative du DG, donc d'un direction générale, ou du CA? Ça peut venir des deux côtés, mais c'est certain que, personnellement, c'est moi qui l'ai apporté à la table comme direction générale. Parce que c'est la direction générale qui va probablement en tirer le plus d'avoir des politiques. C'était tout à fait dans mon intérêt de le faire. Ça, c'est un autre avantage d'avoir des politiques. Comme employé, ça vous protège énormément. Parce que vous savez où se dresse la ligne entre les responsabilités de la direction et quelles sont les responsabilités du conseil d'administration. Alors, vous savez quand est-ce que c'est pas votre job et quand est-ce que c'est la job de vos élus, par exemple. D'accord, parfait. Oui, donc j'attends toujours la précision pour la question qui avait été posée. Répêse-moi là encore. Est-ce qu'il y a une mention de politique dans les règlements généraux sans tous les détailler? Peut-être qu'on parle des statuts règlements, mais on voit… Je pense que la personne a spécifié. Est-ce qu'on doit ou peut faire la mention que l'organisme a des politiques dans ses règlements généraux? Si oui, devrons-nous détailler toutes les politiques? Non, pas dans les règlements généraux, non. Puis justement, souvent les gens pensent que parce qu'on a des statuts règlements, que ça suffit pour décrire les responsabilités du conseil d'administration puis les responsabilités de la direction générale. Mais c'est pas suffisant. Je vais vous dire une autre chose, une beauté des politiques, c'est qu'on peut changer les politiques lorsqu'on veut les changer. C'est pour ça que trois lectures, moi je vous recommanderais fortement de faire trois lectures, parce que si c'est juste une lecture, bien il y a un nouveau membre qui arrive au conseil d'administration puis là on veut changer tout, une seule motion à la table et puis ça change toute la politique. Tandis que trois lectures donnent plus de temps de réflexion, c'est un peu plus d'ouvrage, alors les gens sont un petit peu plus hésitants d'aller commencer à jouer dans les politiques. Les statuts règlements sont très difficiles à changer. Ça prend l'Assemblée générale annuelle, ça prend deux mois d'avis aux membres, ça prend des jours d'avis aux membres avec les changements. Et pour effectuer des changements en statuts règlements, il faut quand même avoir un sous-comité, il faut avoir des discussions, il faut préparer le texte. Tandis qu'une politique est beaucoup plus spécifique, je vais vous dire un manuel de politique, comme je vous dis, moi je suis rendu que j'ai un quartier, mais je ne voudrais pas que les statuts règlements soient rendus une affaire d'un pouce d'épais. Alors les politiques, c'est beaucoup plus interne, tandis que les statuts règlements, c'est pour le public en général, c'est pour votre Assemblée générale annuelle. Ça donne vraiment les grandes, grandes lignes, puis les politiques, ça donne des sous-groupes. Ça donne un petit peu plus d'encadrement. Parfait. Et tout à l'heure, tu as mentionné un exemple de politique sur l'utilisation de l'anglais dans un organisme. Est-ce que les membres ont le droit d'accéder à ces politiques et directives? Oui, sais-tu, j'en ai pas. Ça, c'est la prochaine politique que j'ai à élaborer à la Fédération des parents. Je n'en ai pas une élaborée encore. Mais je vais vous dire, comme on a fait un petit peu de recherche pour… Puis moi, j'utilise une contractuelle qui est formidable. Je n'ai pas le temps vraiment de faire ces genres de choses-là. Alors, elle est allée chercher chez mes collègues de Fédération des parents, un peu partout au Canada, des politiques semblables, de voir qu'est-ce qu'il y avait, eux. Puis même notre Commission nationale des parents francophones, si, eux, il y avait quelque chose. Mais elle voulait aussi aller chercher les politiques de communication chez les conseils scolaires francophones. Parce qu'eux ont souvent à transiger, c'est une école francophone, on doit communiquer en français. On a énormément de parents anglophones qui font partie de l'équation aussi. Alors, elle est allée tirer des exemples ou un peu de leur politique, puis quand est-ce que c'est fait en anglais, puis quand est-ce que c'est fait en français. Alors, c'est là où étaient les points de référence. Je ne sais pas s'il y a des organismes provinciaux. J'aurais tendance à penser que peut-être le RAFA aurait quelque chose déjà d'élaboré, qui pourrait être tiré d'exemple, mais c'est ça. C'est d'aller voir d'autres organismes, savoir s'ils ont quelque chose. Donc, c'est ça la dernière question, c'est de savoir où est-ce qu'on pourrait trouver un modèle de politique. Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment d'aller voir autour de vous les organismes ou sinon une simple recherche sur Internet, ça s'offre toujours. Oui, c'est ça. La recherche sur Internet va vous apporter des politiques qui ne sont peut-être pas nécessairement comme la vôtre. Puis personnellement, moi, j'ai trouvé qu'en Alberta, c'était beaucoup plus facile de regarder aux organismes francophones en Alberta, puis de trouver des modèles que d'aller sur l'Internet. Mais par contre, il y a quand même des bonnes ressources, puis ça aide aussi à nourrir les discussions. Alors, c'est fortement recommandé quand même d'aller sur l'Internet. Donc, merci Mireille. Merci pour les questions, c'est vraiment des questions pertinentes. Donc, merci d'avoir participé à la formation. C'est notre dernière formation pour la session d'automne 2016. Donc, il y aura une toute nouvelle série de programmation pour l'hiver 2017. Donc, ne manquez pas cela. Donc, cette formation sera disponible sur le contenu de la CFL au courant de la semaine. Donc, on vous inviterait à la partager et à la réutiliser si vous en avez besoin. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, écrivez-nous un webinaire à commercialacfl.ab.ca. Aussi, je vous ai envoyé durant la présentation un sondage en ligne à remplir. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir, ce serait très apprécié. Et on a une dernière question, Mireille. Je suis désolée de me retenir. Ah, c'est une autre. OK. Oui. Dans ce cas, de quelle manière est-ce qu'on peut informer les membres que les politiques régissent le fonctionnement au jour le jour de l'organisme? Comment qu'on peut informer les membres de notre membership? Est-ce que c'est… On parle de tout le membership? Je ne pense pas que c'est nécessaire d'aviser le public, le grand public, qu'on a une politique en place ou qu'on élabore des politiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans notre rapport annuel qu'au courant de l'année, le conseil d'administration a élaboré des politiques, puis on fait la liste des politiques qu'ils ont touchées. C'est pour ça que quand je parlais de diligence, ça transmet au public que le conseil d'administration est en mode prévention ou qu'ils prennent des décisions, puis qu'ils font… Tu sais, quand ils disent « Ah, on a eu 12 réunions durant l'année, oui, c'est bien beau, 12 réunions, mais qu'est-ce que vous avez fait durant ces 12 réunions-là? » Alors, de dire « Au courant de l'année, le conseil d'administration a élaboré 12 politiques. » Là, en fait, le membership, ils disent « Oh, bon, ils ont probablement fait du bon travail, là. » Alors, c'est pour ça que je me dis, à part de faire mention de ça dans le rapport annuel, les politiques… Peuvent être affichées sur le site web s'ils veulent, mais vraiment, c'est de l'interne pas mal. Mais j'avoue que ce n'est pas une mauvaise idée de les avoir sur votre site web, parce que nous, on est allé sur le site web des autres organismes pour trouver des politiques qui nous ont aidé énormément à élaborer les nôtres. D'accord. Donc, en fait, c'est pour savoir comment les membres peuvent être informés de ces politiques-là afin d'éviter, parfois, lorsque les organismes prennent des actions et les membres ne comprennent pas toujours la direction que prend l'organisme. Donc, c'est peut-être, comme tu l'as dit, de l'afficher sur le site web. C'est ça. On peut facilement les afficher sur le site web. Les conseils scolaires utilisent cette méthode-là depuis longtemps. Donc, merci beaucoup. Donc, ça m'est fait à notre formation pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Et je vous revois à très bientôt.